Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, cette vidéo, premièrement, je mets de la crème ultra riche pour les mains, l'isane auto-cosmétique naturel en ce moment, parce que ça fait tellement du bien. Je ne sais pas vous, mais moi, les verres, mes mains souffrent énormément. Et cette crème, qui est très, très, très nourrissante et très hydratante, contient de l'huile de moringa, et ça, ça aide aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à garder la peau en santé, même à essayer de combattre les tâches pigmentaires, etc. Et donc, c'est comme ça que je commence la vidéo, sinon vous allez vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ces mains? Elles sont en décomposition. Voilà, déjà, ça fait du bien, on voit toute la différence. Je ne vous ai pas montré mes mains avant, parce que c'était presque gênant, mais ça, c'est merveilleux. Et ce n'est pas, ça ne laisse pas de résidu collant, disons, encore peut-être 30 secondes, une minute, là, pour laisser pénétrer la crème, mais l'effet collant, l'effet plutôt gras, disparaît après, peut-être une minute, c'est très rapide, et donc c'est parfait, on peut passer à autre chose. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de nos produits vedettes, et qui est, selon moi, peut-être un peu le plus compliqué à utiliser. Je parle de notre cache-cerne couvrance complète. Alors, le cache-cerne, pourquoi on l'utiliserait? Bien, pour des journées comme celle-là, où j'ai eu une nuit très courte, et j'ai envie un peu, là, de uniformiser mon teint, cacher un peu les petites rougeurs, tu sais, quand on dort moins, on dirait qu'il y a des rougeurs cachées, les cernes sous les yeux, mais surtout apporter un peu d'éclat à la peau. Quand on est fatigué, le teint devient plus terne, et aussi avec l'hiver, la peau devient un peu plus terne, donc le cache-cerne va vraiment uniformiser le teint, il va camoufler les petites imperfections, ça fait du bien, et donc apporter aussi plus de lumière, on veut cacher le bleu des yeux qui creuse encore plus, ça, qui donne un effet de fatigue, on veut cacher les rougeurs, etc. Et ça, ça fait faire un beau teint qui nous donne cette aire de santé avec seulement un produit, parce que c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui, le cache-cerne peut être utilisé à d'autres endroits que sous les yeux. Alors, notre cache-cerne, je recommande fortement de l'utiliser avec notre éponge applicateur précision pour plein de raisons. Premièrement, c'est plus facile à appliquer dans les petits coins, dans les endroits où on veut y aller vraiment par petites touches. Deuxièmement, ça fait vraiment du bien. L'effet de l'éponge sur la peau, c'est un moment de détente très agréable. L'éponge doit toujours être humide, et ça, ça va laisser l'humidité sur la peau qui donne ce fini souple et un peu avec de la brillance. Et le fond de teint va garder cette brillance-là, ça va garder l'humidité sur la peau grâce à son mélange, entre autres, de cire végétale, ce qui fait que ça forme un bouclier qui garde l'humidité toute la journée sur la peau. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de cache-cerne. notre cache-cerne est 20 millilitres. Vous en avez pour des mois et des mois à l'utiliser. On va chercher avec l'éponge en très petite quantité le cache-cerne, comme ça. Et là, c'est prêt pour application. On peut aussi l'utiliser avec les doigts. Vous lavez les mains avant de mettre votre doigt dans le cache-cerne ou vous pouvez utiliser une petite spatule en plastique que vous nettoyez par la suite. Mais l'éponge-précision, c'est la meilleure façon aussi pour la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser le fond de teint à d'autres endroits sur le visage pour n'avoir qu'un seul produit de maquillage qui uniformise le teint, qui égalise le teint et qui donne cet effet bonne mine à votre peau, au visage. Donc, le cache-cerne, ça le dit, c'est pour aller sous les yeux. Sauf qu'avec l'âge, en fait, dès la trentaine, on commence à avoir des ridules, etc. Moi, je conseille de mettre le cache-cerne vraiment plutôt ici, dans la pointe intérieure de l'œil. C'est là qu'on veut cacher le côté obscur du cerne, la veine bleue. Alors, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. On peut, mais on n'a pas besoin. Si on cache bien ici l'intérieur, même là, je vais utiliser mes doigts. Si on cache l'intérieur, déjà, ça donne un effet lumineux autour de l'œil. Alors, ça c'est un côté, on va faire l'autre côté comme ça. On ferme l'œil pendant qu'on tapote avec l'éponge pour ne pas avoir de produit dans l'œil, évidemment. Et là, on y va par petites touches, tout autour ici, de la veine bleue. Voilà. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. On peut le faire, tout à fait. Mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Là, vous voyez, je vais pas mal autour. En fait, le cache-cerne est excellent comme base de fard à paupières, ou simplement pour cacher, pour couvrir, si vous avez des paupières, soit qui ont tendance à être rouges ou à être bleues, ou des fois grasses, le cache-cerne équilibre vraiment, va équilibrer la peau pour contrôler l'excès de sébum. Ça, c'est vraiment le fun. Alors, déjà, de faire une couche sur la paupière, ça uniformise aussi le regard. On a souvent des petites couleurs sur le dessus des paupières, et en faisant ça comme ça, ça éclaire tout de suite le regard. Je suis allée un peu plus loin, sauf que je n'ai plus vraiment de produit sur l'éponge. Ce qui arrive, c'est que je vais, avec le peu de produit qu'il y a, je vais un peu autour et je fais ma technique, que j'appelle la technique mosaïque. C'est-à-dire qu'on commence avec les yeux, mais le reste de produit qu'on a, on peut aller un peu ailleurs et cacher comme ça, mais de façon toute naturelle, avec un fini souple. On peut aller cacher les petites rougeurs sous le nez, autour du nez souvent. Si on a des taches rouges, des taches brunes, on n'y va pas partout, on ne fait pas une couvrance complète, comme si c'était un fontain, mais on va utiliser le reste du produit et aller un peu partout, juste par petites touches, mais surtout dans les endroits qui sont plus fragiles, des fois le menton aussi, on a des rougeurs et on va un peu partout. On en profite pour se faire du bien, cette petite éponge-là, c'est comme des bisous sur la peau. Ça fait vraiment du bien. Ici, j'ai un point plus rouge, très couvrant, notre cache-terne. Alors, on peut y aller, on peut y aller en appliquant par superposition et plus doucement ici pour diminuer l'effet de rougeur. On ne veut pas complètement couvrir sa peau, on n'a pas besoin de le faire. Le plus important pour une belle peau, c'est de la garder en santé avec l'alimentation, avec de l'eau, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice, une fois par semaine se faire un masque, laver sa peau tous les jours, se démaquiller le soir. C'est comme ça qu'on a une belle peau. Mais si on a envie, en plus de donner de l'éclat, parce qu'on a des journées très occupées, des nuits courtes, parce que c'est l'hiver, parce qu'on a des rendez-vous, ou on a envie de se sentir belle pour un événement, on peut appliquer une couvrance moyenne. Alors, voici. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que tout ce que j'avais ce matin, c'était mon huile de moringa et j'avais mis la base texture gel par-dessus. Donc, voici. C'est l'effet du cache-terne qu'on utilise de plusieurs façons. On l'utilise pour cacher les cernes. On l'utilise comme base pour la paupière, soit pour la couvrir, pour donner un effet très naturel, mais unifier le teint, unifier la couleur de la paupière. Ou on peut l'utiliser aussi comme base pour un fard à paupière, pour ajouter un fard à paupière. Chez Lisanotto, notre fard à paupière, en fait, c'est le fard à joues en crème multi-usage que l'on peut utiliser à la fois sur les paupières, sur les joues et sur les lèvres. Voilà. Ça a été un moment vraiment très agréable de détente avec la technique mosaïque ou on l'utilise aussi avec l'éponge, avec le reste du cache-terne. On n'a même pas besoin d'aller en chercher tant que ça. Je suis allée en chercher peut-être trois fois en tout, mais on va reprendre du cache-terne ici et on l'étale un peu ailleurs. On tapote le visage. Ça fait du bien. Et voilà. C'est tout ce qu'on a besoin pour un look maquillage naturel, mais complet, avec un teint unifié. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'éclat qui s'est ajouté à mon visage ce matin? Laissez-moi savoir. J'utilisais le cache-terne couleur cognac ce matin. Pour savoir quelle est votre couleur, vous pouvez vous fier à nos descriptions sur le site Internet, sur notre boutique en ligne, mais aussi vous pouvez nous envoyer votre photo à info à commerciallisanotto.com et ça va nous faire plaisir de vous conseiller. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.